Le message des trois anges de l'Apocalypse, une émission présentée et animée par Lucien Cours. Chers amis, nous sommes très heureux de nous retrouver à nouveau. Et je suis très heureux de partager avec vous ces moments de réflexion autour du message des trois anges. Oh, c'est vrai que nous sommes en train d'aborder un sujet très complexe, le jugement investigatif. Nous savons que dans le monde chrétien, c'est un sujet très complexe où beaucoup de théologiens ou docteurs en théologie n'arrivent pas à s'entendre et à se comprendre pour avoir une définition totale de ce sujet. Mais nous nous remettons entre les mains du Seigneur et que son esprit nous enseigne, se révèle à nous. Nous allons poursuivre notre étude sur le jugement et je vous promets que nous allons revenir une prochaine fois sur le jugement investigatif pour aller plus en profondeur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, chers amis. Et nous allons donc étudier ensemble le chapitre 14, versets 14 à 20. Nous aurons comme sujet aujourd'hui la moisson et la vendange. Chers amis, nous constatons que les événements deviennent de plus en plus solennels au fur et à mesure que nous approchons de la fin des temps. C'est ce fait qui donne au message du troisième ange qui est actuellement proclamé une solennité et une importance inhabituelles. C'est le dernier avertissement qui doit être proclamé avant la venue du Fils de l'homme qui est représenté ici comme assis sur une nuée blanche avec une couronne sur la tête et une faucille dans la main, prêt à moissonner la terre. Nous sommes en train de traverser rapidement une échéance prophétique qui culmine par la révélation du Seigneur Jésus dans le ciel au milieu de flammes de feu pour se venger de ses ennemis et récompenser les saints. Et pas seulement ça, mais nous sommes si proches de son accomplissement que le prochain chéno de la chaîne est cet événement suprême et crucial. Vous savez, le temps ne recule jamais. La prophétie nous dit que celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Ces paroles nous transportent au-delà du second avènement avec ces scènes de destruction pour les impies et de salut pour les justes. Nous lisons le Procabies 14, verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, ayant sous sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Jean l'avait vu déjà, ce fils de l'homme, au chapitre 1, après 1, verset 13. Au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est Jésus, ce fils de l'homme qui revient également sur les nuées. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se la monteront à cause de lui. Oui, Amen. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 30, nous avons encore un élément de réponse. Alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se la monteront, et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Dans Matthieu 26, verset 64, nous lisons également. Nous avons également dans l'acte 1, verset 9 à 11, un élément de réponse également. Nous lisons. En effet, la moisson est suivie de la vendange qui est jetée dans la cuve de la colère de Dieu. Or, la colère de Dieu va s'exprimer sous la forme des sept coupes et derniers fléaux. Au point où nous en sommes de la prophétie, il reste encore ces derniers fléaux à accomplir. Il faut donc s'interroger sur cette arrivée de Jésus sur les nuées. Dans Daniel chapitre 7, verset 13 et 14, nous lisons. Verset 14, en lui donnant la domination, la gloire et leur règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ici, le Fils de l'homme arrive sur les nuées pour rencontrer l'Ancien des jours. En lui remis la domination, la gloire et le règne. Ce moment marquait la fin du jugement, et ce n'est que quand le jugement des élus au ciel est fini que le royaume peut être remis au Fils. Ce moment précède depuis le retour de Jésus, mais ne saurait être confondu avec lui. Ainsi, la moisson apparaît comme la remise à Christ de son royaume et la mise à l'abri du peuple de Dieu en attendant que passent les derniers plais. Apocalypse 14, verset 14 « Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sous sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Ce moissonneur porte sous sa tête une couronne, en grec, stephanos. Et ici, c'est une couronne d'or. A l'époque, il faut savoir que c'est celle de la victoire qui récompensait le général qui avait gagné la guerre, ou l'athlète qui avait remporté une épreuve sportive. Cette couronne que porte Jésus signifie donc qu'il a triomphé de tous ses ennemis, en l'occurrence du dragon, des bêtes et des impies qui ne veulent pas qu'il règne sur eux. Le moissonneur tient à la main une faucille bien tranchante. C'est une longue lame d'acier courbée, affinée comme une lame de rasoir et attachée à un manche de bois. Dans l'Antiquité, on s'en servait pour couper le blé au niveau du sol, et elle est encore très utilisée dans les pays du Tiers-Monde. Cette image sert évidemment à décrire le Seigneur qui détruit ses ennemis, car tous ceux qui s'opposent à Jésus-Christ seront fauchés comme les blés. Donc, il faut aussi savoir que la couronne est le signe de la victoire, et le fait qu'elle soit en or est signe d'une victoire acquise par la foi. Nous lisons dans 1 Pierre 1, verset 7 Déjà, nous voyons que les 24 anciens ou vieillards avaient des couronnes d'or. On l'avait compris comme le signe d'une victoire sur le péché acquise par la foi. Il représente le genre humain dans la cour de justice céleste. Au chapitre 9 apparaissent comme des figures d'hommes coiffés de couronnes comme des couronnes d'or. Lisons maintenant Proverbs 14, verset 15 Le plus étonnant de la scène est de voir Jésus recevoir l'ordre de moissonner. Dans le mécanisme du jugement que nous avons vu jusqu'à présent, Dieu recherche l'adhésion de tous avant d'avancer vers l'étape suivante. La raison de la moisson Deux raisons sont données. L'heure de la moisson est venue. Ceci pourrait faire penser que la décision du temps de la moisson appartenait à Dieu, et le temps étant venu, Dieu décide de lancer la moisson. Toutefois, nous venons de voir que Dieu attend un consensus. Si l'heure est venue, c'est que la moisson est mûre. C'est dire que les élus sont parvenus à cet état de maturité qui permet de les engranger. Cet état de maturité correspond à un état d'intimité tel avec le Sauveur que le péché n'a plus de prise sur eux. Si l'on appelle fin du temps de grâce la fin du jugement de la maison de Dieu, alors cette fin n'est pas le fait d'une décision arbitraire de Dieu, mais correspond à ce que chacun a pris position et a atteint une maturité dans son choix. Nous lisons Jérémie, chapitre 51, verset 33. Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, la fille de Babylone est comme une ère dans le temps, et on la foule. Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Dans Jérémie 3, verset 13, Dans Matthieu, maintenant, chapitre 13, verset 30, nous lisons. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 36, nous lisons. Verset 37, Verset 39, Et au verset 43, La moisson, donc, est mûre. La moisson, mes amis, c'est la fin du monde. Jésus l'avait déjà dit. Lisons Marc, chapitre 4, à partir du verset 26. Il dit encore, Verset 29, Dans Apocalypse 14, maintenant, verset 15, Nous voyons aussi, c'est le quatrième ange qui apparaît dans ce chapitre. Certains précisent que c'est l'un des trois. Alors que les trois premiers ont annoncé la venue du jugement, celui-ci sort du temple céleste, où il se tenait devant le trône de la majesté divine. Il parle d'une voix forte qui communique l'urgence et l'autorité de l'éternel. Il s'adresse pour la dernière fois au Fils de l'homme qui siège sur la nuée, car à partir d'ici, Jésus est le Seigneur de gloire et non plus le Fils de l'homme. L'ange transmet donc à Dieu le Fils, de la part du Père, que l'heure est venue d'exécuter les derniers jugements. Il s'agit des coupes de la colère de Dieu qui sont pleines et prêtes à être déversées sur la terre. On verra cela, notre prochaine étude, au chapitre 15 et chapitre 16 du livre d'Apocalypse. C'est le début de l'accomplissement d'un décret promulgué par l'éternel qui a dit à son Fils, dans le psaume chapitre 2, versets 8 et 9. « Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde jusqu'en ces confins lointains sera ta propriété. Avec un cèpe de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. » Dieu le Fils va donc commencer à assumer les pouvoirs que le Père a remis entre ses mains. Jean chapitre 5, verset 22. « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Jean 5, verset 27. « Et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. » Acte 10, verset 42. « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Acte 17, verset 31. « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Alléluia. En lançant sa faucille pour moissonner, le Seigneur accomplit de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Mais le texte dit que cette moisson est entièrement desséchée, ce qui veut dire qu'elle est tout juste bonne à être arrachée et brûlée. Ceux qui vont être ainsi moissonnés sont les impies qui portent la marque de la bête. Cette mauvaise récorde a été annoncée par Jésus dans une parabole sur la fin des temps. Lisons Matthieu 13, verset 40 à 42. « Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi on sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les hommes à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Dans Apocalypse 14, verset 16, verset 17, nous lisons également « Et celui qui était assis sous la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Verset 17 « Et un autre sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. » Au verset 18 d'Apocalypse 14 « Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'hôtel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisons de la terre sont mûres. » Le même scénario semble se reproduire. Les deux anges qui interviennent ici sont différents des premiers. L'intervention des anges est une nouvelle indication de leur adhésion au fait de clore le jugement des élus. Les réprouvés sont maintenant rassemblés pour subir les derniers fléaux. Le second a autorité sur le feu. L'apôtre Pierre annonçait déjà que notre monde serait détruit par le feu. 2 Pierre 3 verset 5 « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. » Verset 7 « Tandis que par la même parole, les cieux de la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » L'épreuve du feu est aussi celle de l'œuvre de chacun. Elle révélera comment chacun a bâti sa vie sur le fondement de l'évangile. Nous lisons dans 1 Corinthiens 3 verset 13 et 14 et 15 « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Verset 15 « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Apocalypse 14 verset 17 « Et un autre un sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi, je disais, une faucille tranchante. » Il faut revenir à l'ouverture du cinquième sceau. Les âmes des martyrs demandaient justice. En réponse, une robe blanche leur fut donnée. Mais il leur fut dit de se tenir en repos jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service qui devaient être mis à mort comme eux. Si l'hôtel intervient maintenant, c'est que ce nombre est complet, mes amis. Désormais, il n'y aura aucun martyr. Apocalypse 14 verset 19 maintenant et verset 20 « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et la vendangea. Et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. » Le Dieu vendangeur est une image déjà apportée par le prophète Esaïe. On comprend que la colère de Dieu n'est autre que sa détermination à sauver son peuple. Lisons Esaïe chapitre 63 verset 1 à 6 « Qui est celui-ci qui vient des dômes ? De Bossera, en vêtements rouges, en habits éclatants et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve ? J'ai été seul à fouler au prissoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. » Verset 4 Sur le mécanisme intime des fléreaux qui s'abattent sur la terre, on ne doit pas oublier la déclaration des 24 anciens. Il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Il serait peut-être plus juste de dire que Dieu, après avoir patienté et freiné la destruction de la terre, finit par abandonner l'homme aux conséquences de ses propres dérèglements. Apocalypse 19, verset 15 Jean a déjà vu cette épée du jugement sortir de la bouche de Jésus au tout début de sa vision. Apocalypse 1, verset 16 Cette épée était tellement longue qu'elle pouvait aussi servir de lance. Elle représente la parole de Dieu, Hébreu 4, verset 12 Et dans ce cas, c'est la sentence de mort que le Seigneur prononcera contre ses ennemis rassemblés pour la bataille d'Armageddon. Ils seront tous massacrés et il n'y aura aucun survivant. Une fois que toutes les armées venues combattre seront éliminées, Jésus commencera son règne. Lisons dans Jorel, chapitre 3, verset 12 Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Jousapha. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Verset 13 Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le prix soir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Dans les temps bibliques, pour faire du vin, les hommes jetaient les grappes de raisin dans de grandes cuves et les piétinaient. Le jus extrait coulait dans de petites rigoles pratiquées dans le sol et étaient collectées dans un récipient plus vaste. Maintenant, Apocalypse 14, verset 20 Dans tous les cas, il est probable que l'intention est de ne pas souiller la ville et tout particulièrement la ville sainte. Nous lisons Hébreu 13, verset 11 Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Selon les riptes du Yom Kippour, le grand jour des expiations. Un bouc et un taureau étaient sacrifiés pour les péchés. Ensuite, le grand prêtre prenait du sang de ces animaux et entrait dans le lieu très sain du sanctuaire où il enduisait de sang les cornes du propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle du coffre sacré. La chair du taureau, sa peau et ses excréments étaient brûlés au feu hors du camp. Exode 29, verset 14 Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments, c'est un sacrifice pour le péché. Lévitique 4, verset 21 La Bible enseigne, mes amis, que ce taureau représente Jésus qui est venu et qui est mort hors du camp. Ainsi s'accomplit le type du bouc émissaire. Mais Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, s'est conformé à la loi. Il a souffert hors de la porte de Jérusalem. Il a été rejeté comme une victime maudite. Hébreu 13, verset 12 C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Dans Jean 19, verset 17 et 18 Le mot Golgotha en grec est dérivé de la rameillère Golgotha et de l'hébreu Golgolet qui signifie crâne. L'explication courante est que le roc ou la terre ou la croix de Jésus a été plantée avait la forme d'un crâne. C'était une image annonciateur de ce qui allait se passer avec l'agneau de Dieu lorsqu'il ôterait le péché du monde. Alléluia! En effet, le Seigneur a actualisé ce symbole en étant crucifié hors des murs de Jérusalem. Le livre de la Genèse avait dit Maintenant, que dois-je faire en attendant le jugement de Dieu? Dans Jean 3, verset 36 Le Père et le Fils ont une relation d'amour et de confiance totale. Jésus fut investi de toute l'autorité divine afin d'accomplir la volonté du Père. Tout homme n'a que deux choix possibles. Accepter le Fils de Dieu ou le rejeter, soit volontairement, soit par l'indifférence. L'incrédulité n'est pas seulement une ignorance tragique, mais surtout un acte de rébellion, une désobéissance délibérée à la volonté du Seigneur. La conséquence est terrible. La colère de Dieu, sa juste réaction face au mal, est dirigée contre les non-croyants et leur châtiment sera éternelle. Dans Jean 5, verset 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus commence par dire, en vérité, en vérité, ces mots marquent la solennéité de l'affirmation et l'importance de la vérité énoncée. Il dit, celui qui écoute ma parole, ici, écouter la parole de Jésus ne signifie pas seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, y croire et lui obéir. Quiconque croit au Seigneur Jésus échappe au jugement parce que Christ a payé au calvaire le châtiment que méritait ses péchés. Dieu ne demandera pas deux fois le paiement de cette dette. Christ l'a payé en tant que notre substitut et cela est suffisant, mes amis. Il a achevé l'oeuvre et l'on ne peut rien ajouter à une oeuvre achevée. Alléluia. Romain, chapitre 8, verset 1, déclare Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a, je répète, aucune condamnation pour ceux qui, dans le Christ Jésus, marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Le jour où le pécheur se convertit, il passe de la mort à la vie. Réconcilier avec Dieu, justifié par la foi, il n'y a plus pour lui de condamnation possible, car la simple raison que, dès ce moment, il est un avec Jésus-Christ. La foi établie entre Jésus et nous, une union tellement intime que nous sommes en lui, comme si nous faisions partie de sa personne, et par cela même, nous ne pourrions être condamnés sans qu'il le fût avec nous. Comme conséquence de cette union, et bien que les fidèles aient à lutter encore contre la chair, ils ne marchent pas selon la chair. Ce n'est plus la chair qui est le principe de leur activité, c'est l'esprit. Cet esprit est un esprit vivifiant, qui nous communique la vie même du Christ, les soumet à sa loi, c'est-à-dire agit avec puissance pour nous s'affranchir de la loi, ou de la puissance du péché et de la mort. Alléluia, merci Seigneur. En conclusion donc, chers amis, ce moment marquait la fin du jugement, et ce n'est que quand le jugement des élus au ciel est fini, que le royaume peut être remis au Fils. Ce moment précède de plus le retour de Jésus, mais ne saurait être confondu avec lui. Ainsi, la moisson apparaît comme la remise à Christ de son royaume et la mise à l'abri du peuple de Dieu en attendant que passent les derniers plaies. Encore une fois, chers amis, cette prophétie se termine, comme les autres, par le triomphe de Dieu, de Jésus-Christ et des rachetés. Alléluia, merci Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et que son esprit continue à vous enseigner et à vous révéler la volonté du Père. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment d'étude. Merci de nous orienter par ton esprit saint. Nous avons besoin de ton esprit, Père éternel, pour comprendre certains sujets complexes de ta parole. Que tu puisses donc nous aider, nous fortifier, nous encourager et continuer à te révéler à nous pour qu'on puisse avoir une juste idée de ta parole et que ton esprit saint fasse son travail en nous. Soutiens-nous, bénis-nous, à te faire confiance et à nous accrocher à ton Fils Jésus-Christ et à son salut. Nous te remercions pour ta gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501